officiellement c'est une autoroute en réalité une simple route de montagne fait parfois d'asphalte souvent de pierre et de terre 500 km ouverts trois mois par an à la fonte des neiges qui relient deux villes indiennes à travers l'himalaya la chaussée florte avec le vide maltraité par le vent et la glace c'est probablement une des routes les plus dangereuses du monde et cet enfer est devenu une destination touristique dans ces minibus deux groupes d'india ont traversé le pays uniquement pour rouler ici le chauffeur explique avoir assisté à deux sorties de route ce matin les vacanciers joutent à se faire peur nous sommes venus voir les beautés du ladak et le danger ça fait partie du jeu on ressent un maximum d'excitation et aussi un peu de peur c'est la première fois que je vois une route dans un tel état c'est un désastre et l'autre difficulté c'est l'altitude la moitié de la route est accroché à plus de 4000 mètres l'école s'enchaîne sans laisser de répit aux voyageurs jusqu'à ce point culminant qui ont fait la deuxième route la plus haute du monde 5328 mètres de haut c'est réellement une aventure il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça c'est tout simplement incroyable en ce moment certains sont venus de beaucoup beaucoup plus loin dans ce groupe les motards sont hollandais ils s'offrent une balade à deux roues sur le toit du monde c'est quoi c'est pas c'est pas la terre ça c'est comme la lune je vois c'est super mais ici il n'y a ni hôtel ni restaurant c'est sous tente qui vont passer leur première nuit à plus de 4000 mètres le lendemain bart l'organisateur a une mauvaise surprise déjà un quart de l'équipe est frappé par le mal des montagnes maux de tête et vomissements il va continuer le trajet avec tous les autres ça va être sacrément compliqué ce matin la route est très mauvaise il a beaucoup d'égé et maintenant ça fond donc il y aura beaucoup d'eau partout sur la route les motards vont rapidement vérifier que cette route mérite amplement sa réputation tout d'abord la glace au milieu des nids de poules difficile de garder l'équilibré plus loin la moitié d'un pont a été emporté pendant la nuit ça passe tout juste les éboulements le gel la neige détruisent la route elle est donc en perpétuelle reconstruction ces ouvriers reviennent travailler ici à chaque début d'été dans des conditions très compliquées il faut réparer la route chaque année chaque année il faut tout recommencer à cause des chutes de pierres et des blocs de roches on ne sait jamais ce qui va se passer en moi paris année oui c'est difficile pour nous il fait très froid il y a de la neige ça nous pose beaucoup de problèmes et c'est dangereux ici la vitesse moyenne ne dépasse jamais les 20 km par heure les obstacles changent de forme au fil des kilomètres et ne laisse aucun moment de répit du haut des cimes les habitants regardent passer la caravane des touristes intrépides sur leur route devenu une des plus mythiques de la planète